Vous avez envoyé une offre à votre client et désormais vous attendez sa réponse. Vous avez fait la meilleure offre du monde qui soit en termes de produits ou de services et vous attendez sa réponse. La problématique c'est que vous ne savez pas quand est-ce qu'il va répondre, ni même comment le relancer. Et donc dans cette vidéo on va voir ensemble comment faire une bonne relance client parce que franchement ça fait la différence entre une entreprise qui gagne beaucoup de marché et l'entreprise qui se contente de juste gagner des marchés. Il y a différentes logiques à avoir dans une relance client et j'aimerais qu'on doit déjà se partir avec cet état d'esprit que chaque relance doit avoir un objectif. D'abord le premier c'est soit programmer un rendez-vous avec les bons décisionnaires. Ça c'est extrêmement important, il y a deux mots clés dans cette réflexion. C'est que l'offre à la qui vous avez envoyé, est-ce vraiment une offre que vous avez envoyée au décisionnaire qui va prendre la responsabilité de passer à la commande ? Ça c'est hyper important parce que des fois beaucoup de vendeurs débutants vont se focaliser sur des personnes qui n'ont aucun rôle, aucune action dans le processus de passage de commande. Ensuite une fois que vous avez vraiment bien identifié la carte des acteurs en face de vous, programmez le rendez-vous qui va bien avec ces décisionnaires et ces acteurs de manière à pouvoir avec ce rendez-vous les voir physiquement et les embarrasser de certaines manières avec le fait de devoir vous répondre. Deuxième réflexion c'est le fait de valider la décision, valider la décision qui est prise par ces personnes-là de manière à pouvoir comprendre et résumer l'offre que vous avez faite sur le fait qu'elle soit bonne ou pas bonne. Troisième point c'est apporter de nouvelles informations que vous n'avez pas forcément pu valoriser au travers de votre offre parce que vous n'avez pas eu accès au bon décisionnaire, parce que vous n'êtes pas sûr que les personnes intermédiaires aient bien transféré vos messages et donc de chercher encore une fois à valoriser votre offre pour qu'elle soit d'une valeur perçue la plus importante possible, en tout cas que la valeur réelle de votre offre soit bien divulguée dans sa globalité. Prendre des informations complémentaires et la quatrième technique c'est de chercher à appeler le client en lui disant voilà je vous ai bien envoyé l'offre l'autre fois, je voulais savoir aussi par rapport à cette offre-là si vous aviez aussi pensé à ça ou ça ou ça. Grâce à cette technique vous allez aussi pouvoir bénéficier de beaucoup d'explications et de pouvoir aussi ajouter des avantages que vous n'avez pas forcément pensé pour le premier offre que vous avez envoyé. Cinquième aspect technique c'est le fait de maintenir le contact avec le client régulier en lui envoyant des photos d'autres produits que vous avez vendus, d'autres photos de services que vous êtes en train de réaliser pour d'autres clients de manière à lui montrer que vous êtes toujours très actif dans votre domaine d'activité et que vous faites des choses que le client n'est pas forcément en tête actuellement dans la disposition dans laquelle vous le rencontrez. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à découvrir la vidéo qui s'affiche sous la flèche bleue ou à t'abonner à la chaîne sous la flèche rouge. A bientôt et merci pour regarder la vidéo.